bonjour les amis alors aujourd'hui cette vidéo est un petit peu spéciale parce que suite à ce qui m'est arrivé hier même si je sais déjà pourquoi et le fond du problème je voulais quand même vous apporter des preuves parce que c'est bien de dire les choses mais je sais que les gens aiment bien avoir des preuves donc je vais vous apporter des preuves sur ce que je vais vous dire je vous mettrai les liens je vous mettrai les photos et tout ce qui va alors j'ai été bloqué enfin j'ai été bloqué j'ai pas été bloqué j'ai eu un avertissement j'ai eu un comment dirais-je une mise en garde voilà très exactement une mise en garde sur les postes que j'allais faire à l'avenir bon dommage je ralentis pas mais je me suis dit pourquoi est-ce que cette chère dame de couleur en fait nous a pondu cette loi la loi avia contre tout tout débordement tout débordement alors déjà je sais pas trop ce que ça veut dire les débordements enfin je sais ce que ça veut dire les débordements mais pas ce que ça inclut en fait parce que ça peut être très large les débordements vous dites tu me fais chier ça y est c'est un débordement donc voilà donc eh bien j'ai été chercher et j'ai été chercher je me suis dit allons voir ce qui se cache derrière facebook alors vous allez me dire c'est bon on a compris qui se cachait derrière facebook c'est zuccaire machin alors ouais c'est zuccaire machin ok alors zuccaire machin il faut savoir que c'est un pote c'est un ami de bilou oui mais je vous mets les liens vous allez voir depuis tout jeune zuccaire machin il pour lui bilou c'est un dieu et du coup il a suivi il a voulu suivre ses traces voilà et comme il a voulu suivre ses traces forcément sont devenus copains voilà alors qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait zuccaire machin et ben il a fait en sorte de devenir pote avec bilou voilà il a fait en sorte de devenir pote avec bilou et donc comme facebook lui rapportait beaucoup d'argent ben qu'est ce qu'il a fait zuccaire machin et ben il a apporté son argent pour la fondation bilou et melina pour le vaccin commencer à voir bien pas encore d'accord alors il ya quelques années de ça ce cher zuccaire machin est venu voir notre petit monarque et oui il est venu voir et pourquoi est-ce qu'il est venu voir notre petit monarque pour qu'il se mette d'accord sur le fait qu'il fallait absolument restreindre tout tous les postes qui n'iraient pas dans leur direction voilà les gens tous les postes qui pourraient dire la vérité il faut les supprimer on va me dire ouais c'est pas grave mais non c'est pas grave sur qu'à partir de là la vérité la seule vérité qu'on puisse savoir c'est celle qu'on nous donne que nous donne l'état profond que nous donnent les médias qui sont eux mêmes à la solde de l'état profond voilà donc on n'a pas la vérité si on veut la vérité il faut qu'on aille la chercher voilà et c'est ce que j'ai fait donc on reprend zuccaire machin super pote avec bilou quand je vous disais que bilou il tenait tout il tient vraiment zuccaire machin super pote avec bilou qui bilou lui est en train de mettre plein d'argent plein d'argent pour avoir un nouveau vaccin ce vaccin et ben du coup zuccaire machin il a amené des fonds pour aider à déployer ce vaccin donc avec tout ça et le rendez-vous qu'il a eu notre avec notre petit monarque pour éviter éviter pardon tous les débordements vous pensez bien que il fallait que tout ça soit ni moins sur blanc c'est à dire éviter tous les débordements voyons bien sûr faut éviter tous les débordements tout ce qui est contre le vaccin et tout ce qui est contre ce que bilou veut nous faire veut nous donner ou nous faire prendre ou enfin bon et ben zuccaire machin est de son côté il est de son côté d'où le fait qu'on est bloqué maintenant encore plus qu'avant parce qu'avant déjà on était bloqué on était bloqué moi il ya deux ans de ça j'ai été bloqué pendant quinze jours parce que j'ai dit que on nous préparait la puce rfid ouais j'étais prise pour une pour une folle une hallucinant et une hallucinée et que c'était n'importe quoi c'était des fake news ça n'arriverait jamais d'accord on en est aujourd'hui la puce rfid dans la peau il y en a qui l'ont déjà et pas qu'en chine et au japon en france aussi voilà donc et ouais ouais ben c'était pas en fait ben non ce n'est pas en fait et je me suis fait bloqué pendant une semaine parce que j'ai posté ça au final une fois que j'ai été débloqué la première chose que j'ai fait c'est que je leur poste et c'était pas sur cette page là c'était sur une page de facebook n'empêche que je les reposter dans la foulée voilà et ben ils veulent s'amuser à ça moi je m'amuse c'est donc voilà alors si on en tient si on tient compte du fait que j'ai un machin et super pote avec bilou que bilou veut faire son vaccin et nous l'implanter que on n'a pas le droit de critiquer maintenant maintenant avec la loi on n'a plus le droit de critiquer le vaccin ni tout ce qui va avec un tout ce qui pourrait nous mettre dans la peau tout ce qu'il ya dans le vaccin etc on n'a pas le droit de critiquer donc manquer plus que quoi et ben cette fameuse ravia qui vient confirmer que tout ce que l'on peut dire contre le vaccin et contre tout ce que l'état veut nous mettre veut nous mettre dans la gueule j'allais dire mais c'est exactement ça hein ben voilà maintenant on est bloqué pour ça voilà donc si on est tous d'accord avec ça tout va bien tout va bien heureusement qu'il ya encore des moutons rebelles qui refusent moi personnellement je vous ai dit je suis sur vk et sur ok 1 donc si je suis bloqué sur facebook rien à carré un jeu sur vk si je perds des amis sur facebook c'est bien dommage je suis désolé mais moi je suis sur vk voilà ils se sont pris les pieds dans leur propre tapis et à leur propre jeu voilà je vous mets tous les liens dont je vous ai parlé avec les chaînes youtube bien sûr sous la vidéo parce que pour le coup non mais c'était trop drôle mais moi je me suis sérieusement j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre c'est juste pour vous informer pour vous montrer que je vous raconte pas des craques parce que moi j'en ai rien à foutre je fais je vis ici mais voilà c'est tout quoi je je suis ailleurs les trois quarts du temps donc c'est c'est juste pour vous informer et pour vous montrer que ce qui se cache derrière tout ça et que ben ce cher bilou a vraiment la manie sur tout sur tout voilà et enfin il ya bilou je vais pas vous refaire la liste un soros satila et tout la clique voilà mais il faut vous dire que c'est qu'une petite poignée ces gars là c'est qu'une petite poignée ils représentent quoi 0,0 quelque chose de la population mondiale c'est quoi c'est rien c'est rien à côté de nous on est entre 5 et 7 milliards sur terre ouais je vous ai dit 7 l'autre fois mais à première vue les chiffres auraient encore changé donc je sais pas bon entre 5 et 7 ça c'est plus de 5 parce que quand même moi quand j'étais en troisième voilà déjà quelques années on était déjà 5 milliards sur terre donc je pense que depuis 40 ans ça a dû changer un il ya eu des personnes d'autres personnes qui se sont qui sont venus sur terre et donc je pense que si je pense qu'on doit pas être loin si on n'est pas encore on doit pas être loin des 7 milliards et voir même qu'on les a dépassés voir même quand les a dépassés donc voilà j'ai juste pour vous cette vidéo juste pour vous montrer à quel point à quel point on est manipulé et que comme ça sous prétexte de petit repas d'affaires ou de moi et copains comme cochon etc derrière tout ça se cache beaucoup 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 de choses beaucoup 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 plus importantes alors mon petit conseil du jour si je peux me permettre de vous en donner un c'est de quitter laissez tomber facebook laissez tomber facebook parce que ils retiennent toutes vos données quoi que vous fassiez un quoi vous fassiez un quel que soit les trucs vous avez beau faire n'importe quoi ils retiennent toutes vos données que alors il y en a qui vont me dire je vous fous j'ai rien à cacher oh c'est ce que j'ai dit aussi avant ce que j'ai dit aussi avant sauf qu'on est réfléchissante réfléchissante bien excusez moi j'ai je me suis fait arracher un pivot hier et là c'est un petit peu douloureux bon parenthèse mise à part en est rifi en y réfléchissant bien ben non non j'ai rien à cacher rien à cacher mais ça fait partie de ma vie privée ça fait partie de mon intimité donc moi j'aimerais bien juste moi divulguer ce que j'ai envie de divulguer ne pas convient de m'espionner j'ai pas envie qu'on vienne m'espionner je veux pas je refuse catégoriquement qu'on m'espionne voilà voilà pourquoi je suis encore sur youtube pour dire à mes contacts s'ils veulent me suivre ou pas mais ça fait longtemps ça fait longtemps que je dis que je vais quitter facebook et à chaque fois j'y reviens à chaque fois j'y reviens mais je pense que si je quitte facebook je n'y reviendrai plus du tout et mes vidéos seront postées sur VK alors je vous conseille pour ceux qui me suivent qui regardent ma vidéo et qui sont aussi sur ma page je vous conseille vivement d'aller sur d'aller faire un petit coucou sur VK et de laisser tomber facebook facebook c'est bill gates bill gates c'est l'état profond c'est l'oligarchie lui et ses potes donc quand vous aurez compris ça quand vous aurez compris que youtube enfin quand même youtube aussi d'ailleurs mais que facebook n'est là que pour vous espionner pour donner toutes vos informations à pour vous surveiller donner toutes vos informations à des gens plus plus haut placés ben peut-être que vous direz ben ouais j'ai peut-être rien à cacher mais enfin quand même mon intimité c'est mon intimité hein voilà alors oui vous n'avez rien à cacher oui vous n'avez rien à vous reprocher mais peut-être que vous avez une intimité que vous voulez préserver non même pas ben il n'y a rien à faire pour vous alors hein parce que moi j'aime pas ben j'aime pas qu'on m'impose j'aime pas qu'on me dirige j'aime pas je veux pas et je refuse catégoriquement d'être espionné et d'être malmené donc je vais rester sur facebook encore un certain temps histoire de d'amener le plus d'abonnés enfin le plus de contacts qui veulent me suivre sur vk et et ciao ciao même pas pour messenger rien je laisse tout tomber voilà donc c'est pas la peine parce que messenger est en relation avec youtube de toute façon de youtube je tiens à youtube mais avec youtube et facebook donc voilà et dès que j'aurai trouvé une plateforme du même genre que youtube mais d'une autre façon je sais pas peut-être vimeo ou je sais pas va falloir que je cherche il va falloir que je cherche et je casse je casse je casse littéralement avec toute cette oligarchie toute cette manipulation de masse toutes ces horreurs j'en ai ras la casquette franchement ras la casquette parce que où que vous regardiez de quelques côtés que ce soit que vous tourniez la tête et ben vous allez toujours 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 sur les mêmes sur les mêmes même s'ils se cachent derrière des choses très honorables enfin qu'ils soient disant sont très honorables vous allez tomber sur les mêmes et voilà bon pour finir cette vidéo je vous dirais que on a la possibilité on a les moyens la possibilité la capacité la volonté que ça s'arrête voilà la meilleure façon ça s'arrête c'est de ne plus leur donner vie et comment ne plus leur donner vie c'est de les mettre de côté voilà moi c'est ce que je vais faire vous je sais pas à vous de faire votre choix ben choisissez votre camp voilà à bientôt les amis je vous aime bye oh 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 oh